Salut à tous ! Après ma vidéo sur la coque officielle Apple pour l'iPhone X, j'avais envie d'en faire une sur une autre coque d'une autre marque, beaucoup moins chère. Et ça tombe bien, je viens de recevoir un colis d'une marque de coque nommée Rynke ou Rink, je sais pas trop comment ça se prononce, m'invitant à tester leur dernière collection pour iPhone X. Alors, ouvrons ça ensemble ! Rynke m'a donc envoyé deux coques et une petite dragonne. D'abord la coque Rynke Wave, elle coûte 30€ mais vous pourrez la trouver à partir de 12,90€. Je l'ai reçu en modèle noir mais elle est disponible en 6 couleurs, gris, rose, violet, bleu marine et or, bleu, métallique chrome, c'est celle que vous avez devant vous. La seconde c'est la Rynke Onyx, elle est aussi disponible sur les autres smartphones, comme le Galaxy S8 par exemple. Ce modèle peut se trouver à partir de 7,99€, c'est vraiment pas cher au final. Et pour les maladroits, ils m'ont aussi envoyé une petite dragonne, elle est vendue à partir de 25€, c'est un peu cher, mais vous pourrez la trouver à partir de 6€ sur Amazon. Alors cette petite dragonne, elle sert à quoi ? Vous pouvez l'accrocher soit sur les coques, soit tout simplement sur un appareil photo, ou une clé USB, enfin sur ce que vous voulez en fait. Alors allons-y, on va les ouvrir, on va les essayer. Je vais commencer par la Rynke Wave. L'emballage est assez amusant, c'est un petit peu comme un produit consommable en fait, c'est assez sympa. Vous avez juste à déchirer ici, et après vous tombez sur la coque. Voilà, on enlève ça. Alors la coque, vous voyez, il y a un revêtement un peu doux à l'intérieur, c'est du plastique doux. La coque protège bien le dessous de l'iPhone X, on va tester ça tout à l'heure. Là en fait, c'est pas du métal, c'est du plastique. Là c'est toujours le même caoutchouc un peu doux que vous pouvez trouver dans la coque. Et elle se détache. Elle se détache en fait pour la mettre plus facilement. Donc on va tester ça. Donc on va la mettre. Comme c'est un caoutchouc mou pour la mettre, c'est vraiment très facile. Après vous n'avez plus qu'à mettre la coque supérieure. Voilà. Elle me paraît assez résistante quand même. Elle est un petit peu lourde. Comme vous pouvez voir, ça laisse apparaître les haut-parleurs de l'iPhone X et le port Lightning, mais ça protège l'ensemble. Du côté de l'appareil photo, on voit qu'elle est quand même plus épaisse. Elle est plus épaisse que la coque d'iPhone que j'avais à l'origine, la coque officielle Apple. Mais elle a l'air quand même assez résistante. En usage, ma crainte, c'était justement le bas de la coque. Voir si ça gênait pour accéder au menu défilant. Ça ne gêne pas du tout. On s'y fait vraiment vite. Ça ne gêne pas. Là, ça ne gêne pas. Du côté des clics, le clic est plutôt agréable. Les clics sur les côtés aussi. Ici, sur le côté de la coque, c'est pour mettre la petite dragonne si vous le souhaitez. Et pour le coup, l'accès au bouton On-Off est beaucoup plus pratique que sur la coque officielle d'Apple. Vous avez vraiment de la place pour le clipser en On ou en Off. Dernier petit test pour cette coque. Est-ce que ça marche bien avec la recharge sans fil ? Oui, ça fonctionne bien avec la recharge sans fil. Nickel. Donc voilà. Voilà pour la coque Wave. Donc maintenant, place à la coque Onyx Black. Pareil, on l'ouvre. J'aime bien ce petit emballage. Voilà. Merci. Je vous en prie. Hop. Donc celle-ci, à l'origine, je pensais qu'elle était un petit peu en métal, mais en fait, elle est en caoutchouc souple. C'est le même intérieur que sur l'autre coque. Une sorte de revêtement doux pour accueillir votre smartphone dans les meilleures conditions. Alors, on va la tester. On va voir ça. Alors celle-ci, on peut la retirer sans démonter intégralement la coque. Ah, non. En fait, non. Il faut redémonter intégralement la coque. Alors, on enlève d'abord la Wave. Hop. Je mets ça sur le côté. Celle-ci, contrairement à la Wave, oui, la Onyx est en une seule partie. Donc, hop. Bon. Nickel. Ça rentre parfaitement. Personnellement, elle me plaît un petit peu plus. Celle-là, je la trouve beaucoup plus compacte. Le clic est toujours agréable. Elle remonte un petit peu moins sur les bords. Du coup, le swipe de bas en haut, je le trouve un peu plus agréable que sur l'autre coque. C'est pour ça, à l'origine, que j'avais choisi la coque Apple. C'était justement parce qu'il n'y avait rien en dessous et ça me permettait de profiter de l'arrondi de l'iPhone X quand on swipe de bas en haut. Mais là, franchement, c'est pas gênant. Elle me paraît beaucoup plus légère et pourtant suffisamment solide. La prise en main est bonne. Vous avez, encore une fois, le dessous qui est protégé. D'ailleurs, je n'avais pas testé avec l'autre, mais techniquement, il n'y a aucun problème pour brancher un Lightning. Et l'accès au bouton sur le côté est toujours aussi simple. Vous avez ici, encore une fois, l'endroit pour accrocher la Dragon. Elle est beaucoup moins épaisse que l'autre. Elle est plus légère. La recharge sans fil, ça marche. Non, franchement, j'aime bien celle-là. Elle m'a l'air assez résistante avec son côté un petit peu imitation métal et carbone au-dessus. Je ne vais pas m'amuser à faire un drop test, mais à mon avis, elle tient bien aussi. Celle-ci, elle est pas mal, mais je la trouve un petit peu volumineuse. Après, ça dépend de ce que vous recherchez, mais j'ai une préférence quand même pour celle-ci. C'est vrai que si on les compare, ici, vous avez une coque à 59 euros en cuir. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une coque à 59 euros en cuir ? Moi, je la trouve bien, perso, mais ça dépend des goûts. Ici, vous avez celle-ci à 12,99 euros, qui me paraît quand même assez résistante. À mon avis, quand ça chute, le plastique rigide protégera mieux. Peut-être que ça explose, je ne sais pas, ça se détache peut-être. Je ne sais pas du tout comment ça se passe quand ça chute. Et celle-ci, qui est pour moi très intéressante. Elle est plutôt fine, elle épouse bien les formes de l'iPhone. L'accès aux boutons déverrouillage est pratique et les bornes ne sont pas trop hauts pour gêner lorsqu'on swipe. Si j'avais à choisir une entre les deux, je prendrais celle-ci. Voilà. On va finir par la petite dragonne, même si je ne sais pas si ça intéressera tout le monde. Voilà. Elle existe en différentes couleurs aussi, c'est tout ce que je peux vous dire. En conclusion, les deux coques me paraissent plutôt résistantes. Je pense que la Wave protégera plus votre smartphone avec sa partie rigide et sa partie souple à l'intérieur. L'autre, la Onyx, le protégera peut-être un petit peu moins, mais je la trouve quand même plus compacte et plus agréable en main. Après, bien sûr, ce n'est qu'une question de goût. C'est vrai qu'après un changement rapide, là, avec la Wave, on a quand même l'impression d'avoir quelque chose de plus robuste en main. En gros, pour faire simple, robustesse, finesse. Si vous avez des questions à propos de ces coques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Vous trouverez les liens de ces deux coques dans le descriptif de la vidéo. Je mets aussi un lien vers toutes les coques Rinker parce qu'ils ne font pas que des coques pour l'iPhone X. N'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de partager ma vidéo, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !